Alors bonjour Abdoulaye. Bonjour Cyril. Je m'appelle Abdoulaye Traoré, je suis artiste percussionniste. Je viens de la Guinée Konatry. Je résiste en Tunisie, ça fait cinq ans. Je suis prof de Yembi en Tunisie. Bon je dirais ce que je fais c'est manieng, la tradition ouest africaine, dans le manieng. Ma source d'inspiration, je me suis inspiré par mon maître nomadier Taïta, qui est actuellement au Mexico, qui m'a initié à la tradition ouest africaine le Yembi, le manieng, précisément. Bon et aujourd'hui je suis prof de Yembi en Tunisie, grâce à lui et je remercie tous mes coéquipiers, tous mes amis qui m'ont soutenu pour me mettre ceux qui sont vivants et ceux qui ne sont pas vivants aussi, parce que j'ai passé dans la main de plusieurs maîtres. Il y a d'autres qui sont vivants, mais il y a un de mes maîtres formateurs qui est décédé. Donc ça c'est mon style, je me suis inspiré à travers eux, parce que c'est eux qui ont développé la tradition ouest africaine, le manieng, à travers dans le monde entier. D'accord. Et est-ce que le manieng exactement, si je pourrais nous le définir, nous en parler, est-ce que c'est un instrument, est-ce que c'est un type traditionnel idéen, ou alors est-ce que c'est plus général africain, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus ? L'instrument que j'ai joué s'appelle le Gembi. Le Gembi vient du manieng. Le manieng c'était un empire. Le Gembi a été créé au 13ème siècle. Donc, maintenant c'est devenu un instrument planétaire, on trouve le Gembi un peu partout dans le monde entier. Et on remercie toujours, comme je l'ai dit, on remercie toujours les dramatiques qui ont valorisé le Gembi dans le monde entier. Donc le style de musique que je fais s'appelle le Gembi. Le Gembi vient de l'Afrique de l'Ouest, précisément. Je suis venu en Tunisie à travers un ami, un frère, je dirais comme ça, un frère qui s'appelle Semer Hachem avec sa femme Diana Masquez. Donc en 2012, ils sont venus en Guinée, c'était lors d'un mariage d'une amie. Donc c'est là-bas que j'ai fait leur connaissance. Ils m'ont dit, si ça m'a dit quelque chose de venir en Tunisie, je les ai dit oui, avec plaisir. Ils m'ont dit, j'ai amené le Gembi à Abdoulaye en Tunisie. Mais moi, je suis un fonctionnaire, je travaille à la BAT, Banque africaine de développement. Mais toi, c'est ta tradition, c'est ton métier. Donc j'aimerais bien que si ça te dit quelque chose de venir en Tunisie, je dis avec plaisir, je viendrai. C'est ma mission primordiale en Tunisie pour partager mon art, mon style de tradition avec mes frères tunisiennes. l'amour. Parce que la Tunisie, les Tunisiens, ils sont accueillants, ils sont gentils. S'ils n'étaient pas gentils, je n'allais pas rester cinq ans. J'allais quitter depuis. Mais je remercie beaucoup la population tunisienne aujourd'hui. Mon art est connu, je dirais à 80%. Parce que ce que je fais, j'ai choisi la Tunisie. Les Tunisiens m'ont accueilli avec les bras ouverts. Donc je les aime beaucoup. C'est mon deuxième pays. Et ça fait cinq ans que je suis là déjà. Et inchallah, je vais continuer encore. Restez, inchallah, si tout va bien. Bon, je suis artiste comme je l'ai toujours dit. Je suis artiste à Gembi Fola. Le Gembi Fola, l'instrument que je joue, s'appelle le Gembi. Gembi Fola, ça veut dire joueur de Gembi. Je suis artiste, je partage ma culture. Et l'art, c'est mon métier, c'est ma passion. Et c'est mon binôme. J'aime tout ce qui est percussion, tout ce qui est musique. Donc pour moi, rester en Tunisie, partager quelque chose, mon savoir avec mes frères. Et aujourd'hui, j'ai créé une école associative qui s'appelle Africa Perkissian. Ou peut-être, vous voyez, le t-shirt que j'ai mis, le t-shirt pour que j'ai une base même, j'ai fait une base qui s'appelle Africa Perkissian. Et c'est une association, c'est une école associative qui se trouve à Mensa. Et si les gens sont intéressés, ils peuvent aimer la page et m'envoire à tous les événements que je fais. Donc, c'est ma mission et c'est mon travail. J'ai participé à beaucoup de festivals en Tunisie. Beaucoup, je crois. Le seul festival que je n'ai pas encore participé, c'est le festival de Cartage. Tous les festivals ici, internationaux, j'ai participé à tous les festivals. Et j'ai fait le tour de la Tunisie quatre fois. Toutes les grandes régions de la Tunisie. Et il n'y a pas une grande région de la Tunisie, là où je n'ai pas mes pieds. Donc, j'ai joué un peu partout en Tunisie. Je suis vraiment très content d'être en Tunisie. Je suis tellement connu en Tunisie que je me sens comme si je suis sur moi en Guinée. Je dirais, je dis chapeau pour les femmes, mais je les remercie encore 1000%. Parce que grâce à eux, aujourd'hui, Abdoulaye, il a développé son art. Les femmes sont toujours, les bras validés sont toujours à côté d'Abdoulaye. Même si j'ai une anomalie, souvent, si j'ai un problème, c'est les femmes qui interviennent d'abord. Ils me demandent, tu as quoi, toi, qu'on peut intervenir à Tola, on peut intervenir. Je les remercie beaucoup parce que la majeure partie de mes élèves, les 95% de mes élèves sont des femmes, des filles. Et je les dis encore, je les félicite encore de plus. Et, mon projet, dans 5 ans et 10 ans, bon, c'est deux seuls qui le savent, mais ce que je fais, c'est de créer une école, une grande école. Parce que c'est une école associative que j'ai pris. Mon ambition, c'est de créer une école, comme mon maître l'a fait partout dans le monde. Moi aussi, j'aimerais bien le faire ici et continuer à transmettre la tradition maniaque. C'est ça, ma mission primordiale. Un jour, partout où j'ai passé, on me demande, je dis, c'est ça. Et je veux créer une grande école en Tunisie. Et j'ai contacté beaucoup de musiciens tunisiens et je veux monter un groupe et je veux faire la fission entre la musique ouest-africaine, centrale, partout, partout dans mon groupe, comme en Afrique. Il y a les Sénégalais, il y a les Guinéens, il y a les Iboriens, il y a les Burkinabés qui sont avec moi. Donc, il y a un Tunisien qui fait partie du groupe comme Afrika. C'est pourquoi mon groupe est impressionnant. Donc, toujours, j'appelle tous les bonnes volontés, ceux qui veulent au moins faire la musique et ceux qui sont passionnés de la musique. Et je veux faire une collecte. Je veux rassembler tous les, comment on appelle, tous les musiciens tunisiens et faire la fusion. Déjà, j'ai contacté beaucoup de personnes. Il y a un Congolais qui s'appelle Demaye, il est saxophoniste. Et j'ai contacté aussi Kaïs, c'est un maître. Je lui donne beaucoup de respect. Kaïs et tant d'autres musiciens. Il m'aide. Par exemple, lui, il joue de la percussion tunisienne et Brahim Baloul, qui est professeur par l'Institut Supérieur de la Musique. Donc, j'ai contacté tous ici. Et il y a un projet qui est en cours. Nous allons nous rassembler bientôt pour donner une autre image aussi de l'Afrique orientale et de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Faire la fusion et faire un groupe. Je remercie beaucoup l'Institut M aussi de m'avoir invité sur ce plateau. Et beaucoup de respect pour eux. Je suis toujours ouvert à tout le monde. Même pas sur l'Institut M, je suis ouvert à tout un chacun. Parce que la musique n'a pas de frontières. Et l'instrument que je joue ne connaît pas la couleur, ne connaît pas la peau, ne connaît pas la race. C'est un instrument qui est, qu'on appelle, qui est au moins symbolique, c'est un symbole de la joie. Donc, tout instrument est un symbole de la joie. Si tous les musiciens ont se donné la main et on faisait de la... Si tout le monde faisait de la musique dans le monde entier, il n'y aura pas de guerre sur cette planète. Donc, je remercie beaucoup l'Institut M. ça, c'est tout le monde. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Ah-ha! Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti, c'est parti.